Le Thalus Ethanos court, il forme le sommet de la voûte tarsienne. Il est situé au-dessous du calcanius et constituant avec lui le tars postérieur. Il s'articule avec les os de la jambe en haut, avec le calcanius en bas et avec l'os naviculaire en avant. On décrit au Thalus trois segments. Un segment postérieur volumineux, c'est le corps. Un segment intermédiaire rétréci, c'est le col. Et un segment antérieur arrondi, c'est la tête. Au niveau du Thalus, on a trois parties. Le corps, le col et la tête. Pour l'orientation, je vais isoler le Thalus. J'ai cette surface en forme de poli qui doit regarder en haut. Ensuite, j'ai cette surface articulaire particulière en forme de virgule qui doit regarder en dedans. Et enfin, on a cette surface en forme de tête arrondie qui doit regarder en avant. Donc, le Thalus QG est un Thalus gauche. Le Thalus présente à décrire six faces. Une face supérieure, une face antérieure, une face postérieure, une face médiale, une face latérale et enfin une face inférieure. Le col est incliné sur le corps. Son axe forme avec celui de corps un angle d'inclinaison de 115 degrés ouvert en bas. Cet angle est augmenté pour les pieds plats et diminué pour les pieds creux. Et dans le plan horizontal, on a un angle d'inclinaison de 150 degrés ouvert médialement. On va commencer par la description de la face supérieure. Il est occupé dans toute l'étendue du corps par une surface articulaire qui est saillante et arrondie en forme de poulie. C'est la troclée du Thalus qui s'articule avec le tibia. Il est plus large en avant qu'en arrière, convexe d'avant en arrière et concave transversalement. C'est troclée à la forme d'une poulie avec deux joues qui sont convexes et séparées par une gorge oblique en avant et en dedans. En avant de la troclée, la face supérieure se rétrécit et répond au col. On peut voir une gouttière transversale limitée par une crête rugueuse également transversale. Cette gouttière transversale est criblée de trous vasculaires. La gouttière reçoit le bord antérieur du tibia dans les mouvements de dorsiflexion du pied. La crête rugueuse, ici, dans insertion à la capsule de l'articulation talocrurale. Plus en avant, on voit déborder le pourtour supérieur de la tête du Thalus. Concernant la face interne, il présente cette surface articulaire, c'est la facette tibiale. Il occupe la partie supérieure du corps et constitue le côté interne du tenant astraganien. Il s'articule avec la face externe de la malleule interne. Il a une forme de virgule, coché horizontalement à grosse extrémité antérieure. Au-dessous de la facette tibiale, on a un champ rugueux qui est placé dans la concavité de la virgule et donne insertion au ligament tibiotalien postérieur. Au contact du cartilage articulaire, on a l'insertion de la capsule articulaire. La face interne de colle, située en avant de la virgule ou de la facette tibiale, on a la terminaison du ligament tibiotalien antérieur. Maintenant, la face latérale ou la face externe. Cette face s'articule avec la malleule latérale par une facette triangulaire à base supérieure et à sommet ou pointe inférieure, appelée surface malleulaire latérale ou facette pironnière. Le sommet de cette facette articulaire, c'est-à-dire la pointe, il est saillant latéralement, formant le processus latéral du talus. Concernant la face postérieure, on voit que cette face postérieure, dans sa partie médiale, il existe un sillon. Voilà, un sillon qui oblique en bas et en dedans, et dans ce sillon va passer le tendon du muscle l'enfléchisseur du lalux. Ce sillon est bordé par deux tubercules. Le tubercule médial, moins volumineux, et le tubercule latéral, qui est parfois complété ou soudé à un osselet surnuméraire, visible à la radio, qu'on appelle l'os trigone. La face antérieure, on va le voir sur cette deuxième maquette, la face antérieure, appelée la tête du talus. C'est une saillie convexe, allongée transversalement, qui forme la surface articulaire naviculaire. Elle s'articule avec l'os naviculaire. La face inférieure du talus est articulaire avec le calcanus. On va décrire cette face sur cette maquette. On a deux surfaces articulaires avec le calcanus. Les surfaces articulaires antérieures et postérieures, séparées par une gouttière oblique en avant et en dehors. C'est le sillon du talus au sillon astragalien, formant avec le calcanus le sinus de tarses. La surface antérieure, il est souvent divisée en deux facettes secondaires. La surface postérieure, il est plus grande que l'antérieure. Il est de forme ovoïde, fortement concave. Il a la forme d'un cylindre creux. Il s'articule avec la surface postéro-interne de la face supérieure du calcanus. Le calcanium ou calcanius est l'os le plus volumineux de tarses. Il s'articule en haut avec le talus et en avant avec le couboïde. On lui décrit habituellement six faces. Pour l'orientation du calcanius, il est assez simple. On a cette face qui présente trois facettes articulaires qui doit regarder en haut. Cette grosse tuberosité doit regarder en arrière. Et enfin, on a ce processus qu'on va appeler sustentaculum tali qui doit regarder en dedans. Donc, il s'agit d'un calcanius gauche. On va commencer par décrire la face supérieure. Elle comprend deux segments distincts. Le segment antérieur, il est recouvert par le talus et présente deux surfaces articulaires allongées. Les surfaces articulaires palaires antérieures, souvent subdivisées en deux facettes secondaires et postérieures. Ces deux surfaces sont en rapport avec les facettes articulaires de la face inférieure du talus et séparées l'une de l'autre par un sillon, on le voit ici, par un sillon. C'est le sillon calcanien qui forme avec le sillon de talus le sinus de tarse. Le sinus de tarse. Dans ce sillon, s'insèrent médianement les deux plans du ligament antérosseux et latéralement le muscle court-extenseur des orteils et le ligament bifurqué ou ligament en Y de Chopin. La surface talaire postérieure, il est convexe et supporte une partie du poids de corps. Il est appelé aussi le talamus de tarse. Le segment postérieur de cette face supérieure déborde en arrière le talus. Donc on le voit ici, il déborde en arrière le talus. Il est convexe transversalement et concave d'avant en arrière. La face inférieure ou la face plantaire. Au niveau de cette face inférieure, on remarque qu'il est large en arrière et étroite en avant. Il est convexe transversalement et concave d'avant en arrière. Il présente en arrière, au niveau de l'appui au sol, deux tuberosités. Tuberosités ou le processus latéral et le processus médial. Entre les deux, on a une échancrure. En arrière de ces processus s'insère l'aponévrose plantaire. La face externe, elle est assez plane. Elle présente dans son tiers antérieur un tubercule qu'on appelle la trochlée fibulaire. Sur laquelle se fixe le rétinaculum inférieur du muscle fibulaire qui sépare deux sillons. Un sillon supérieur opasse le tendon du corps fibulaire. Et un sillon inférieur opasse le tendon de l'on fibulaire. Cette trochlée fibulaire, anciennement appelée la crête des péronnières ou tubercule externe du calcanus. Concernant la face interne, elle est excavée et regarde en bas et en avant. Et dans sa partie antérieure supérieure se détache une volumineuse saillie osseuse qu'on appelle le sustentaculum tali. qui est la surplangue et qui porte sur sa face supérieure la surface articulaire palaire moyenne. Et sur sa face plantaire ou inférieure, on a un sillon dans lequel passe le tendon du muscle, l'enfléchisseur du lalux. La face postérieure, elle forme la saillie du talon. Elle est étroite en haut et plus large en bas. Elle regarde en arrière et en dedans. A sa partie supérieure, on a une surface qui est lisse et répond à une bourse sireuse qui la sépare de tendons d'Achille. A sa partie moyenne, une large empreinte rugueuse qui donne insertion au tendon d'Achille, au tendon calcanien. A sa partie inférieure, il est oblique en bas et en avant et il se continue sans démarcation avec les tuberosités postérieures. Elle présente des stris verticales où s'attachent les fibres superficielles de tendons d'Achille qui se prolongent jusqu'au bord postérieur de la pronévrose plantaire moyenne. La face antérieure est entièrement articulaire avec le cobuïde. On va le voir sur cette maquette. La face antérieure du calcanius est de forme triangulaire et son bord supérieur forme une séillie horizontale qu'on appelle le bec au rostrum ou rostre du calcanius. Voici le rostrum ou le rostre du calcanius. Sous-titrage Société Radio-Canada